C'est l'heure de M. Ifop. M. Fourquet, Jérôme de son prénom, a accepté de faire une enquête pour les organisateurs de Tcherno 23 avec l'appui de Europe Écologie Les Verts, de Cap 21, de Génération Écologie, de Front de Gauche. Je ne l'ai pas oublié. Même s'ils n'ont pas donné beaucoup de sous parce qu'ils sont encore plus pauvres que pauvres. Enfin bref, c'est bien. On a eu un peu de mal avec Jérôme à se mettre d'accord sur le questionnement parce que moi, je ne voulais le faire pas comme d'habitude, évidemment. Et il m'a bien expliqué. On s'est même engueulé. Et il m'a dit, il ne faut pas faire ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire stop ou encore comme RTL. Et on m'a dit, il ne faut pas faire stop ou encore. Ça fait vulgaire. Ça fait bas de gamme. Ça fait radio. Moi, je sais l'IFOP. Et il a fait un vrai sondage. Il va nous l'expliquer. Et il est extrêmement intéressant, ce sondage. Et ça va vous donner de l'optimisme. Jérôme, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats de cette enquête sur le rapport des Français au nucléaire. Je ne sais pas si on voit les slides qui vont apparaître. Donc effectivement, c'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP. Donc une méthode classique, un échantillon représentatif de la population française de 1000 personnes qui a été interrogée très récemment puisque les dates de terrain sont du 7 au 11 avril 2016. Alors l'échantillon représentatif, pour une image, c'est une maquette. C'est la population française en modèle réduit. On reprend les quotas de l'INSEE, la répartition en termes de tranches d'âge, de catégories socio-professionnelles, la répartition hommes-femmes, le poids des différentes régions. Et on applique tout ça pour constituer notre échantillon de 1000 personnes. J'essaie de faire deux choses en même temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Ou alors sur la suivante. Donc on va passer directement au résultat. Voilà. Encore un petit effort. Sur la suivante. Voilà. Donc en plus, ça s'affiche. On vous a masqué les résultats. Comme ça, le suspense est encore plus fort. Alors... Donc une question toute basique qu'on a traduit en langage sondage, mais qui revient en gros à Stop ou encore, qui était le credo de Michel Guérit. Donc êtes-vous pour ou contre l'arrêt des centrales nucléaires en France ? Donc c'est du sondage. C'est basique. Donc pour... C'est le morceau vert du camembert. On est à 47% de la population française qui, aujourd'hui, souhaite l'arrêt des centrales nucléaires. Et l'autre portion du camembert, à peu près équivalente, ceux qui sont contre, on est à 53%. Donc autant dire qu'aujourd'hui, la France, sur ce sujet, est littéralement coupée en deux. On a deux ou trois points d'écart. Donc on est dans les marges d'erreur. Donc on est 50-50. On peut être à 50-50 ou on peut être à 45-55 si la marge d'erreur part dans l'autre sens. Mais ce qu'on va dire, c'est en ordre de grandeur, on est aux alentours de 50-50 avec un pays qui est coupé en deux. Pays qui est coupé en deux, alors même que nous n'avons pas eu récemment d'actualité forte sur le nucléaire. Quand je dis d'actualité forte, c'est une actualité qui viendrait aux oreilles du grand public et pas uniquement des cercles militants que vous représentez ici. Donc... — Oui, mais le merdier d'Areva et tout ça, c'est quand même... On en parle beaucoup. — On en parle, mais par rapport à des sujets autres d'actualité, on n'est pas, vous voyez, sur un accident majeur. On a eu il y a quelques jours pas mal d'informations sur ce qui se passait à EDF, la recapitalisation, les soucis industriels et financiers de cette entreprise nationale. Mais encore une fois, les dates de terrain, c'était juste avant. Alors quand on regarde sur la diapositive suivante, on s'aperçoit que ce clivage, cette France coupée en deux littéralement, quasiment, en fait, il y a des lignes de fractures qui parcourent la société française et qu'on n'est pas à 50-50 dans toutes les catégories de la population. L'élément le plus intéressant... Alors on va regarder ensuite ce qui se passe politiquement, mais ça, c'est plus attendu. L'élément le plus intéressant, c'est ce qui se passe en termes de tranche d'âge et de génération, avec des générations les plus âgées, les plus de 65 ans, qui sont massivement contre l'arrêt du nucléaire, à 2 tiers, 66 %, quasiment la même proportion, 58 % sur les 50-64 ans. Donc en gros, tous les seniors sont encore très massivement et très majoritairement contre l'arrêt du nucléaire. Et comment on peut l'expliquer ? Eh bien, prenez quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, il est né en 66, il avait donc 20 ans au milieu des années 80, on me dirait au moment de Tchernobyl, pas trop loin, mais il a grandi aussi, et pour ses aînés c'est pareil, dans tout le discours et dans toute la saga ou l'épopée, c'est selon, du nucléaire français. Et donc c'est aussi à ce moment-là qu'on se forge ses convictions. Alors vous me direz, il y avait aussi des gens qui étaient contre, mais en tendance, générationnellement, ces générations-là adhèrent encore massivement au discours pro-nucléaire qui, pendant longtemps, a été ultra-dominant dans la société française. En revanche, sur les générations qui arrivent ensuite, vous voyez qu'on a un basculement et on a une majorité assez nette, 57 % des 35-49 ans qui sont pour la sortie et 55 % des moins de 35 ans également. Donc Denis Bopin parlait d'un basculement historique en termes idéologiques, économiques, industriels. On le voit aussi en termes démographiques, avec des générations nouvelles qui arrivent et qui sont, elles, dans un discours, un rapport au nucléaire qui est sensiblement différent de celui des générations précédentes. Elle est capable de dire à quelle date ça bascule ? À quel âge pile ? À quelle date, oui, parce que... Ah, à quelle date pile. Alors, soit on est... Ils sont en train de mourir, les vieux. Alors, écoutez, là, il était question de prolonger 10 ans les centrales. Donc si on se donne horizon 10 ans, mais les 65 ans et plus, on l'espère pour eux, seront encore très nombreux à être là. Donc il y a soit un processus très lent de renouvellement des générations. Donc rien ne bouge et on a des générations nouvelles qui arrivent et qui sont, elles, favorables à la sortie. Soit on a aussi, on a entendu Denis Bopin, des acteurs politiques et ou des événements qui font qu'il y a des prises de conscience ou qu'il y a des réalignements qui s'opèrent. Mais en tout cas, en tendance, on constate que les jeunes générations, elles, sont déjà majoritairement dans leur tête acquises à l'idée d'une sortie du nucléaire. Alors politiquement, bien évidemment, on a un clivage également. Bon, il y a des choses relativement attendues, encore que, donc on a des sympathisants de LV qui sont à quasiment 80% en faveur de l'arrêt des centrales. On a quand même un petit quart qui n'est pas pour. Autre élément intéressant, et là aussi on montre les évolutions de long terme, le score auprès des sympathisants du Front de Gauche est quasi identique, enfin il est identique à celui des écolos. Donc quand on connaît, quand on se souvient du discours industrialiste et pro-nucléaire du Parti communiste qui constitue quand même l'ossature du Front de Gauche, on voit aussi qu'il y a des choses qui se sont produites dans ces rangs-là. Et ensuite, on a deux électorats qui sont coupés en deux, l'EPS et l'électorat du Front National, et un électorat qui reste très massivement favorable à la poursuite du nucléaire, c'est les sympathisants LR. Alors LR, c'est les Républicains, nouvellement ou anciennement UMP, qui eux sont en 71% en faveur de la poursuite de l'aventure nucléaire. Le lien avec ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'on a une surreprésentation des générations les plus âgées dans cet électorat de droite qui explique en partie ça, mais il y a aussi des raisons idéologiques à ce choix en faveur de la poursuite du nucléaire dans l'électorat de droite. – Jérôme, Jérôme, dans les sympathisants ELV, vous avez dit les écolos, il y a aussi les écologistes, ceux qui sont partis d'ELV ? – Alors là, on n'est pas rentré dans ces querelles byzantines. – Ce n'est pas une querelle, c'est une question d'identification. – Alors question d'identification, je ne suis pas sûr qu'en termes d'effectifs militants et électoraux, le score de ceux qui sont partis serait mesurable dans un échantillon aujourd'hui de 1 000 personnes. – Donc on est sur la mouvance écolo, ceux qui se reconnaissent dans ELV, qui est, quand on regarde les chiffres, plus large que ceux qui votent pour ELV aujourd'hui. C'est en gros toute la famille écolo qui est à peu près comptabilisée dans cet agrégat-là. Alors sur la diapositive suivante, on s'est interrogé, donc on a fait une bifurcation de notre questionnaire, on a interrogé ceux qui étaient favorables à l'arrêt des centrales nucléaires, on les a questionnés sur les motivations, on va voir sur la diapositive suivante, les motivations premières. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des scores quasi identiques sur deux principales causes, ou arguments en faveur de la sortie. Bien évidemment, l'argument le plus ancien, le plus classique qui a été rappelé tout à l'heure, les centrales sont dangereuses et une catastrophe type Tchernobyl ou Fukushima, je ne sais pas si on voit la slide là, on ne l'a plus. Donc la gravité d'un accident qui pourrait avoir lieu en France, donc ça c'est cité très fortement. Et la nouveauté en revanche, c'est que nous avons quasiment le même score, ou les scores identiques sur la question de la gestion des déchets qui resteront actifs pendant des centaines de milliers d'années. Et donc cette question des déchets, vous le savez, et vous êtes bien placé pour le savoir, elle fait partie de longue date du discours anti-nucléaire, mais dans le grand public, c'était toujours, et ce qui marque le plus spectaculairement, le risque que nous ayons sur notre sol un Fukushima ou un Tchernobyl. Aujourd'hui, nous sommes sur des scores qui sont identiques, et donc là aussi, on voit qu'il y a une maturation de l'opinion qui se fait. Autres arguments évoqués, le coût économique et humain d'une catastrophe qui serait trop lourd à supporter, alors on pourrait l'agréger avec le deuxième item, c'est un peu la même idée. Le fait que l'argent qu'on investit dans le nucléaire va freiner le développement des énergies renouvelables, qui est également cité, mais de manière beaucoup plus faible. Et puis enfin, deux autres arguments, le coût est trop élevé, ce qu'a développé Denis Bopin tout à l'heure, et le fait que, contrairement à ce qui s'est passé il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, on n'extrait plus d'uranium du massif central ou de Bretagne, et donc il faut massivement l'importer. Donc ces arguments peuvent porter, à mon avis, surtout dans les cercles militants, mais les deux arguments massus aujourd'hui, Denis Bopin a parlé de la bataille qui comptait lancer autour du coût du nucléaire, aujourd'hui, ce qui frappe sur tous les esprits, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets, et est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une espèce de bombe à retardement, c'est comme ça que c'est perçu, sur notre propre sol. Alors on s'est livré, pour être parfaitement équilibré, comme on essaie de l'être modestement à l'IFOP, à l'exercice symétrique auprès de ceux qui sont favorables à la poursuite du nucléaire, et donc opposés à l'arrêt des centrales. Pour quelles raisons ? Alors pour quelles raisons ? Là, on va voir sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. On a là des raisons qui sont, un éventail de réponses qui sont plus diversifiées. Tout d'abord, toujours le vieux pilier du discours pro-nucléaire, le nucléaire permet d'assurer l'indépendance énergétique de la France. C'est cité donc en première citation, quand les personnes ont un choix pour 42% de ceux qui sont opposés à l'arrêt. Qui est un mensonge énorme. Alors certes, peut-être, mais il est en tout cas incorporé dans les esprits de ceux qui sont favorables à la poursuite. Toujours un argument très fort. Deuxièmement, notre avantage concurrentiel et compétitif, avec le nucléaire, on peut produire de l'électricité à pas cher. C'est une citation par 23% de répondants. Et quand on fait le total de toutes les citations à 52. J'attire votre attention sur le rapport de 1 à 2 sur le 42-23 entre l'idée d'une indépendance énergétique et l'idée du coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la question, qu'on pourrait dire, d'assurer la souveraineté nationale. Et le nucléaire, pour ceux qui sont pour, c'est un attribut d'indépendance nationale. Même si on va chercher l'uranium au Niger, c'est un instrument d'indépendance nationale. Et sans doute qu'avec tous les sous-brosseaux géopolitiques qui se multiplient au Proche-Orient notamment, c'est toujours la question de l'approvisionnement en énergie, notamment en pétrole, qui continue de marquer les esprits. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les effets générationnels. On est aussi sur des grilles de lecture qui ont été constituées à une certaine époque et qui continuent d'être valides dans la tête d'un certain nombre de personnes. quand elles avancent en âge. Enfin, troisième argument qui est plus nouveau, parce qu'on s'adapte aussi au débat, c'est l'idée que remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables représenterait pour notre pays un coût trop important. Et donc là aussi, Denis Bopin tout à l'heure a parlé de cette nouvelle argumentaire. La donne a changé également, puisqu'y compris dans l'électorat de gauche aujourd'hui, l'idée selon laquelle les capacités financières du pays étaient limitées, qu'il y avait une dette qui était importante, ça s'est passé dans les esprits. Et donc du coup, on est très attentifs, alors encore faut-il savoir présenter les arguments, mais à cette question du budget, du fait que les marges de manœuvre françaises soient limitées et que donc, pour ceux qui défendent le nucléaire, tuer la poule aux odeurs pour développer le renouvelable serait un luxe qu'on ne pourrait pas se permettre au regard de l'état de nos finances. Enfin, les deux derniers arguments invoqués. Vous avez confiance dans EDF et Arriva, vous voyez que ça arrive tout en bas de tableau. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui sont pour le maintien n'ont pas confiance en Arriva ou en EDF. Ce que ça veut dire là, c'est que ce n'est pas l'argument premier qui leur vient à l'esprit. L'argument premier, c'est que ça va assurer notre indépendance. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est quand même relativement bas dans le classement. Et dernier point, autre argument qui est souvent mis en avant, parce que là aussi, les débats évoluent, par les défenseurs du nucléaire. Le fait que cette énergie émettrait peu de gaz à effet de serre, c'est très peu cité. Et donc là aussi, c'est très peu cité. On voit le décalage entre ce que les défenseurs du nucléaire, en tant que citoyens, ont dans la tête et ce qu'on va appeler le lobby nucléaire. C'est comme ça qu'on dit ici. mettent en avant, c'est-à-dire qu'on est sur des personnes qui sont dans la population moyenne, quand on est pour le maintien du nucléaire, sur des schémas qui datent un peu, c'est-à-dire indépendance, production à moindre coût, beaucoup plus que sur les nouveaux atouts supposés du nucléaire, qui pourraient être notamment le fait que ça émette peu de gaz à effet de serre, contrairement à d'autres types d'énergie. Donc on voit que les choses évoluent. Il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas été aux alentours du 50-50. Et on voit également qu'on peut avoir des logiques d'argumentation qui sont assez différentes selon les publics auxquels on s'adresse. Et que les personnes qui, aujourd'hui, encore défendent le nucléaire, campent sur des positions qui ont été très fortement bétonnées, si vous me permettez l'expression, au cours des dernières décennies. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci à vous. Non, Jérôme, très bien. Je dois dire que je suis très content d'avoir eu cette idée. Je suis très content d'avoir Élysée avec vous. Et on n'a pas le droit de poser de questions, mais moi, j'ai le droit. Moi, j'ai lu dans des gazettes que vous aviez la chance d'être un visiteur du soir de l'Élysée. Il ne faut pas croire toujours les journaux. Il y en a au moins trois qui l'ont dit. Alors moi, je voulais vous demander un service. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous racontiez ce sondage, je vous y autorise, au président, qu'à ce moment-là, vous pourriez lui dire qu'il pourrait faire un don équivalent au coup de... Je n'ai pas été clair. Si, si, c'est bon. Si, ça va. Je compte sur vous. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501